Chers enseignants francophones et francophones, Salut et bienvenue à la session, la temps première et la revue de l'école du dimanche, la troisième leçon. Nous rendons toute la voix et toute la grâce à Dieu pour la première leçon, la deuxième leçon et aujourd'hui la troisième leçon qui sera enseignée le dimanche 18 septembre 2022. Et le thème de discussion se joue dans le manuel des adultes, c'est la doctrine de la Trinité. Alors que dans le manuel des jeunes, les adultes et jeunes, c'est le Dieu en foi en un, le Dieu en foi en un, en prière d'ouverture. Dans le manuel des adultes, ça se dit, Père, révèle-moi le mystère de la Trinité. Père, révèle-moi le mystère de la Trinité. Alors que dans le manuel des jeunes adultes, les jeunes, il y a un s'il te plaît après Père. Père, s'il te plaît, révèle-moi le mystère de la Trinité. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son enseignant, à son assistant, de réviser la leçon de la semaine dernière. Dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes, il y a un guide général en début de la page, en début de page, un guide général qui dit comment faire, enseigner les jeunes adultes et les jeunes. En connaissance préalable, dans le manuel des jeunes, les connaissances préalables doivent être vérifiées avant la leçon des jeunes. Il faut toujours rafraîchir les enseignants et la mémoire des enseignants et la mémoire des élèves avant de pouvoir leur enseigner la nouvelle leçon des jeunes. En leçon d'aujourd'hui, à l'ouverture, dans le passage biblique. Ce passage biblique se trouve dans Matthieu 3, 16 à 17. Et il dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un verset à mémoriser, comme je l'ai dit, la répétition, les clés de la maîtrise d'un verset à mémoriser sont trois clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Il faut tester, essayer de tester vos élèves avant de commencer. Prenez-les en groupe de cinq. Que cinq élèves s'élèvent et puissent lire le verset à mémoire de la leçon précédente. Le verset à mémoriser de cette semaine, de cette leçon, se trouve dans 1er Jean 5, 7 à 8. 1er Jean 5, 7 à 8. En guise d'introduction de la leçon, Il n'y a que le titre de la leçon qui change dans l'introduction là, dans les deux manuels. Dans le manuel des adultes, c'est la doctrine de la Trinité. Et dans le manuel des jeunes adultes et adultes, c'est la doctrine du Dieu 3 en 1. La doctrine de la Trinité, la doctrine du Dieu 3 en 1, est à la base de la foi chrétienne. C'est une doctrine majeure, c'est une doctrine majeure en ce qui concerne la foi chrétienne. C'est la révélation de qui est notre Dieu Tout-Puissant. Dieu est un être infini, existant éternellement en trois personnes coégales et infiniment distinctes, également appelées la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'origine de la doctrine de la Trinité est la Bible. Bien que le mot Trinité ne soit pas utilisé dans la Bible, le mot Trinité a été inventé par l'un des premiers pères de l'Église, du nom de Tertunien. Cette doctrine est appelée Trinitarisme, et ses adeptes sont appelés des Trinitaires. L'objectif de cette étude est de clarifier le concept de la Trinité en fournissant les fondaments bibliques de cette doctrine et en apportant d'autres précisions. Journal de l'enseignant L'objectif de la leçon L'objectif de la leçon C'est le même l'objectif de la leçon L'objectif de la leçon C'est de clarifier le concept de la Trinité C'est ce qui se trouve dans le manuel des adultes Clarifier le concept de la Trinité Dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens C'est d'apporter la clarté au concept de la Trinité Il n'y a pas une grande différence En deux, un objectif d'enseignement Grâce à cette étude Les élèves sont censés connaître A Connaître les bases de la doctrine de la Trinité B Découvrir la coexistence des entités de la Trinité telle qu'elle est mise en évidence par les Écritures C Connaître les opérations de la Trinité à travers le temps D Distinguer la Trinité des autres variations hérétiques En plan d'enseignement C'est la même chose que dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes Qu'est-ce que nous devons Quel est le plan à atteindre Le plan d'enseignement à suivre Pour atteindre les objectifs Et non ceci de suite L'enseignant ou bien l'enseignante Doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser Engager vos élèves Nous continuons à répéter ce fait Qu'il faut engager Faites participer Sachez que Après 72 heures Après 3 jours Vos élèves doivent être en mesure De se rappeler de 90% de ce qu'ils disent et font De ce qu'ils disent et font Donc engagez-les à faire À dire des choses Engagez-les à faire des choses Permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser De lire le passage biblique De contribuer au départ Et faire les activités de la classe Et les devoirs Permettre à l'enseignant-assistant De veiller au bien-être de la classe De noter les présences et les devoirs Enseigner les grandes lignes de la leçon Résumer, conclure et valier la leçon Et donner le devoir aux élèves Pour toujours donner les devoirs aux élèves Et vous pouvez donner les devoirs À faire à la maison Ou à l'enseignant-assistant Pour qu'il les corrige Si vous n'avez pas assez de temps En revue du passage biblique Le passage biblique se trouve dans Matthieu 3 16 à 17 Matthieu 3, 16 à 17 Dans Matthieu 3, 13 à 17 C'est le baptême de Jésus Ça parle du baptême de Jésus Et le texte ci-dessus contient un élément De preuve révélateur De la distance et du fonctionnement de la Trinité Il indique que la Trinité en conseil Était présente au baptême de Jésus La Trinité était présente au baptême de Jésus Et nous le verrons Jésus après être sorti de l'eau Jésus était au centre du baptême C'est lui qui était l'auteur du baptême Qui était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste Jésus après être sorti de l'eau Directement après le baptême Dans le verset 16 Dans le point B Le Saint-Esprit Jésus a vu descendre sur lui Une colonne Ça c'est la représentation du Saint-Esprit Et Dieu le Père Il a aussi entendu Le Dieu le Père Et une voix venant du ciel Dire que voici mon Fils En qui j'ai une grande affection Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ En méthode d'enseignement La méthode d'enseignement A utilisé lors de ces deux leçons Dans les adultes La troisième Le sont tant des adultes Et des jeunes adultes C'est la méthode d'enseignement Des cours magistraux Et j'ai voulu vous parler de la semaine Pour vous la passer Ne faites pas comme à l'université Il faut utiliser vos élèves Il faut qu'ils participent Il faut qu'ils donnent Il faut qu'ils donnent des réponses Aux questions que vous leur posez Faites-les participer Que ce soit une sorte d'interaction Il y ait une interaction Dans l'enseignement Pas en sens unique Mais en sens inverse Que Dieu nous bénisse Au nom de Jésus-Christ Dans la gestion du temps L'enseignant ou l'enseignante Doit utiliser Le temps d'enseignement Des leçons Ayant deux grandes lignes Dans cette leçon Nous avons deux grandes lignes Grandes lignes Un fondement biblique Fondement biblique C'est la même chose dans le manuel Tout ce qu'il va suivre C'est la même chose dans le manuel des adultes Et le manuel des jeunes adultes Et des jeunes gens Point A L'Ancien Testament donne des aperçus De l'attiré Trinité par exemple Le mot hébreu Pour Dieu C'est Elohim Que nous avons vu dans la deuxième leçon C'est une forme plurielle Plurielle du mot elle Ainsi dans Genèse 1.26 Dieu dit au pluriel Faisons l'homme à notre image Dans cette phrase Faisons l'homme à notre image Il y a Dieu le Père qui est inclus Il y a Jésus-Christ Il y a le Saint-Esprit Faisons Faisons l'homme à notre image Point B Point 2 Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre Jésus était l'instrument de la création De Dieu Par exemple dans Gen 1 1 à 3 Gen 1 1 à 3 Au commencement était la parole Cette parole c'est Jésus-Christ Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses Ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En compagnie En compagnie de l'Esprit Dieu se mouvait Dieu se mouvait Au-dessus des eaux Jean Genèse 1 2 Genèse 1 2 La terre était informe Des filles Il y avait des ténèbres A la surface de la ville Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Point 3 En Genèse 11 17 Quand la Bible dit Allons Descendons Et là Confondons leur langage Après qu'ils n'entendent Afin qu'ils n'entendent plus la langue Les uns des autres Ça c'est la tour de Babel La construction de la tour de Babel Quand il dit Allons Descendons Ça veut dire que Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Sont Ceux dont on parle Ici En point 4 La Torah La Torah Ce sont les 5 premiers livres De la Bible Genèse Exote Lévitique Nombre Et Détéronome La Torah De l'Ancien Testament Également appelée La loi Ou la Pentateuch Fait allusion A l'idée Que Dieu existe En trois personnes Et prédit sa venue dans la chair Dans Genèse 49-10 Genèse 49-10 Le cèdre Ne s'éloignera Point de Judas Ni le bâton S'ouvrant d'entre ses pieds Jusqu'à ce que Vienne le chilo Et que les peuples Lui obéissent Pour naître À Bethléem Miché 5-2 Miché 5-2 Et toi Bethléem Ephrata Petite Entre les milieux De Judas De toi Sortira pour moi Celui Qui dominera Sur Israël Et donc L'origine remonte Au temps ancien Au jour De l'éternité Notre Dieu N'est pas seulement Le fils De Dieu Et il n'est pas seulement Le fils de Dieu Esaïe 9-6 Esaïe 9-6 Dit Car un enfant Nous est donné Un fils Nous est donné Et la domination Reposera Sur son épaule On l'appelera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Prince de la paix Mais il est aussi Un messie Qui sera Dieu Dans la chair Dans Zachari Zachari 2-10 à 11 Zachari 2-10 à 11 Pousse Des cris Dans l'église Et régis-toi Dit l'éternel Beaucoup de nations S'attacheront à l'éternel En ce jour-là Et deviendront mon peuple J'habiterai au milieu de toi Et tu sauras Que l'éternel Des armées M'a envoyé vers toi En B Dès le début de l'église Dans le Nouveau Testament Les chrétiens ont compris Les chrétiens Ont compris Le mystère de la trinité Par exemple Jean le bien-aimé Savait Que le fils Était le créateur Jean 1-3 C'était plus haut Jean 1-3 C'était plus haut Le je suis Dans l'Ancien Testament Dans Exode 3-14 Exode 3-14 dit Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suis Et il ajouta C'est ainsi Que tu répondras Aux enfants d'Israël Celui-ci Celui qui s'appelle Je suis M'a envoyé vers vous Le même Que le père Je suis Elle est le même Que le père Dans Jean 10-30 Jean 10-30 La Bible nous dit Moi et le père Nous sommes un Moi et le père Nous sommes un Il est aussi Le juge De toute la terre Dans Jean 5-22 Jean 5-22 Le père Ne juge point personne Mais il a remis Tout jugement Au fils Et le fils Ici c'est Jésus-Christ Par la grâce de Dieu Les fondements De la trinité Doit le sujet De la terre Le fils Qui est le même Que le père Doit être adoré Comme seul Dieu Est autorisé à l'être Dans Matthieu 14-33 Dans Matthieu 14-33 Ceux qui étaient Dans la barque Vint se prosterner Demand Jésus Et dire Tu es véritablement Le fils de Dieu Les premiers chrétiens Savaient également Que le Saint-Esprit Est une personne Distinte Une personne Distinte Dans Jean 14-26 Mais le consolateur L'Esprit-Saint Que le père Enverra En mon nom Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai Dit Les premiers chrétiens Savaient également Que le Saint-Esprit Est une personne Distinte Qui intercède Pour nous Auprès de Dieu Par exemple Dans Romains 8 26-27 La Bible nous dit De même Aussi l'Esprit Nous aide Dans notre faiblesse Nous sommes faibles Dans le lieu de la prière Mais quand nous invoquons Quand nous nous remettons Au Saint-Esprit Il nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons Pas ce qu'il nous convient De demander Dans nos prières Mais l'Esprit Lui-même intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui qui sonde Le cœur Ce Saint-Esprit Connait Quelle est la pensée De l'Esprit Parce que C'est selon Dieu Qu'il intercède En faveur des saints Ce même Saint-Esprit Nous montre Qu'il est une personne Distinte Du Dieu le Père Les premiers croyants Savaient que le Père Et le Fils Ont envoyé La troisième personne De la Trinité C'est-à-dire Le Saint-Esprit Un autre consolateur Pour vivre dans nos cœurs Pour vivre dans nos cœurs Dans Jean 16 7 Jean 16 La Bible dit Cependant Je vous ai dit la vérité Il vous est avantageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur Ne viendra pas Je vous l'enverrai En C Les auteurs du Nouveau Testament Mentionnent Les trois personnes De la Trinité Ensemble A de nombreuses reprises Par exemple Lors du baptême de Jésus Dans Matthieu 3 13 à 17 Cité plus haut Au passage biblique Et Lors de la revue Du passage biblique On a entendu La voix du Père Le Fils était Celui qui était au centre Du baptême Et il y avait L'Esprit Qui est descendu Sur Jésus Christ Comme une colombe Pendant le salut Dans 1er Pierre 1 à 2 1-2 Dans 1er Pierre 1-2 La Bible nous dit Que nous sommes choisis Par le Père Sanctifiés par l'Esprit Et aspergés Du sang De Jésus Christ Le Père Y est présent L'Esprit Y est présent Et Jésus Est présent Par son sang Lors de la sanctification Dans 2nd Corinthien 2nd Corinthien 13-14 La Bible nous dit Lorsque nous Clôturons Le culte Nous partageons La grâce Que la grâce Du Seigneur Jésus Christ L'amour De Dieu Et la communion Du Saint-Esprit Soit avec vous tous Que ce soit Votre partage Au nom de Jésus Christ Il y a la grâce Du Seigneur Jésus L'amour De Dieu Et la communion Du Saint-Esprit Lorsque du baptême Des chrétiens Quand vous êtes Né de nouveau Vous allez voir Après avoir suivi Des cours De baptême Par Immersion Après peut-être 3 mois Votre pasteur Va vous baptiser Et quand il vous baptise Il dit dans Matthieu Il dit comme ça Il s'écrit Nous avez ordonné Dans Matthieu 28-19 Allez Faites de toutes les nations Les disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Nous sommes baptisés En un seul nom Mais en trois personnes Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit En tant que témoin En tant que témoin En tant que témoin En tant que témoin Comme témoin Dans 1er Jean 7 Qui est cité Au verset A mémoriser Il y a Il y en a trois Qui rendent témoignage Dans le ciel Le Père La parole Et le Saint-Esprit La parole Ici c'est Jésus-Christ Et ces trois là Sont d'accord Il y a des leçons Que nous devons tirer De la Trinité Si Si au moins Les chrétiens Peuvent travailler En unité D'un même accord Le christianisme Vaincra Le monde entier Dieu nous aidera A être D'un même accord Tout le temps Au nom de Jésus-Christ En classe d'activité 1 Pourquoi croyez-vous En la Trinité Pourquoi croyez-vous En tant que chrétien Pourquoi croyez-vous En la Trinité Et il faut sonder Les opinions Les idées Des élèves Dans la classe Avant de donner Ce que la Bible nous dit Comme cité plus haut Dans la leçon En grande ligne De la leçon 2 C'est l'explication Que nous avons Ici il y a un diagramme Dans le manuel des élèves Qui dit Le Père n'est pas le Fils Le Père n'est pas l'Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit N'est pas le Fils Mais le Père est Dieu Dieu est le Fils Dieu est le Saint-Esprit Le Père n'est pas le Fils Le Père n'est pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit n'est pas le Fils Mais le Père est Dieu, Dieu est le Fils, et Dieu est le Saint-Esprit. En tant que chrétien, nous ne croyons pas en toi Dieu. Ceux qui croient en toi Dieu croient en une hérésie qui s'appelle trithéisme. Nous ne croyons pas que le Père, le Fils et le Saint sont trois formes de Dieu, comme la vapeur, l'eau et la glace. C'est l'hérésie appelée modalisme. Par exemple, l'œuf est composé de trois parties. La partie jaunâtre à l'intérieur, la partie blanchâtre et la coquille. Malgré cela, l'œuf n'est pas trois, mais un seul. Quand vous allez au marché pour acheter un œuf, vous n'allez pas dire que vous allez acheter trois œufs. La coquille séparément, la partie jaunâtre et ou bien la partie blanchâtre. Donc, vous appelez, quand vous dites un œuf, vous achetez la coquille, la partie blanchâtre et la partie jaunâtre. En B, la doctrine de la Trinité affirme que Dieu est un seul être, mais trois personnes. Les trois personnes définissent qui est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tandis que l'être unique définit que Dieu est infini, omniprésent et omniscient. Dieu a une seule nature, mais trois centres de conscience. Cela signifie que le Père est Dieu, comme dans Galates 1.1. Galates 1.1, Paul, apôtre. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Dieu est une seule nature, mais trois centres de conscience. Cela signifie que Dieu est le Père et Dieu. Le Fils est Dieu. Jean 20.28, Jean 20.28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Dans Acts 5.34, Acts 5.34, Pierre lui dit, « Ananas, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu es retenu par-tu du prix du champ? » « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? » « Et pourquoi? » « Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? » « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? » « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » « Ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. » Dans Deuteronome 6.4, la Bible dit, « Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » « C'est, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père, mais chacun est Dieu individuellement, et pourtant ils sont ensemble, coégo, coéternel, ayant précisément la même nature et les mêmes attributs tout-puissants, innuables, infiniment puissants, sages, justes, sains, etc. » « Et Dieu, précisément de la même adoration, confiance et obéissance. » « Chers frères et sœurs, en activité de classe 2, quel est votre point de vue sur l'activité ? » « Tant qu'enseignant, sonder les idées et les pensées et la connaissance des élèves en leur posant cette question avant d'apporter certaines réponses en fonction des deux grandes lignes de la leçon. » En résumé, ce résumé ne se trouve pas dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes. C'est intentionnel pour écouter le manuel des jeunes adultes et des jeunes. C'est intentionnel. Ça manque dans l'édition des jeunes adultes et des jeunes. En résumé, dans le manuel des adultes, « La doctrine de la Trinité est un mystère valide à travers les âges, les siècles et soutient qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul dieu avec trois personnalités. Un seul dieu avec trois personnalités. » En conclusion, la doctrine de la Trinité est le mystère le plus unique, le plus déterminant et le plus impressionnant du christianisme. Les enseignants, en évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de dresser la liste des coexistences et des activités de la Trinité dans le Nouveau Testament. En prière de clôture, avant que je ne fasse la prière de clôture, la doctrine de la Trinité est une doctrine majeure, fondamentale du christianisme. Les enseignants et les enseignants à droit feront une sorte d'un travail supplémentaire pour étudier la leçon et pouvoir l'enseigner d'une manière qu'ils glorifient le Seigneur Jésus-Christ. En prière de clôture, c'est la même prière de clôture dans le manuel des adultes que dans le manuel des jeunes adultes. Le manuel des adultes que le manuel des jeunes gens. Et la prière de clôture dit, « Père, fais-moi jouir chaque jour de la présence de la Trinité. Père, fais-moi jouir chaque jour de la présence de la Trinité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. » En devoir, mentionner cinq croyances ou doctrines hérétiques, fausses, hérétiques signifient fausses. Mentionner cinq croyances ou doctrines hérétiques que vous avez entendues sur la Trinité. Chaque réponse aura deux points. Multiplier par cinq, ça fait dix points. En appel au salut, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est très important, puisque demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Et comment vous pouvez faire pour donner votre vie à Jésus-Christ? C'est comme l'ABC. Mais nous utilisons les lettres A, C et R. Acceptez que vous êtes pécheurs. Que vous soyez enseignant ou enseignant-assistant, ou bien élève, ou bien celui qui voit sur YouTube. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne faites qu'exister. Vous ne vivez pas. Tant que vous n'avez pas la vie, le chemin, la vie, la voie, la vie, la voie, le chemin dans votre vie, vous ne faites qu'exister. Donnez votre vie. Acceptez que vous êtes pécheurs. Confessez vos péchés à Dieu. Et recevez Jésus-Christ dans votre cœur. Comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et cherchez une bonne église qui croit et enseigne la Bible en esprit et en vérité. Et allez au culte, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, ou bien le dimanche. Allez et grandissez dans votre foi. Et si vous êtes né de nouveau et vous n'avez pas encore été baptisé par immersion, rencontrez votre enseignant de l'école du dimanche ou bien le pasteur de votre paroisse pour lui faire comprendre que vous êtes sincèrement né de nouveau et que vous aimeriez être baptisé comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire pour pouvoir progresser. Après la classe de baptême d'eau, vous allez faire la classe des ouvriers en formation. Et vous commencez à travailler pour Dieu. Dieu vous aidera à prendre cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ et d'avancer sur le chemin de votre foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes redeemed minds, united in love. Jésus est pour nous, nous allons conquérir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All